Hey mom, hey dad, it's me, Ella. Plus de 75% des parents partagent des photos ou des vidéos de leurs enfants sur les réseaux sociaux. Et comme le rappelle Deutsche Telekom, 8 parents sur 10 y ont des abonnés qu'ils n'ont jamais rencontrés. Le clip raconte l'histoire d'Ella, une petite fille de 9 ans, à l'aide d'une seule photo et de l'intelligence artificielle, une version plus âgée de la petite fille a été créée pour transmettre ce message à ses parents. Je sais que pour toi, ces photos sont des souvenirs, mais pour les autres, elles sont des données. Et pour moi, peut-être le début d'un horrible futur. Un futur où ma identité peut être stolen, juste comme ça. Où je peux aller dans la prison pour des choses que je n'aurais jamais fait. Imagine my credit score being destroyed, dad. Or my voice copied to scam you, mom. Mom, I'm in trouble. I need you to send me money, please. I don't want to become a meme humiliated by everyone at school. Kill yourself, you fucking loser. And I certainly don't want... This. Le spot enjoint donc les parents à la prudence pour limiter ses risques. Plusieurs études estiment qu'un enfant voit en moyenne sa photo partagée en ligne 1300 fois avant l'âge de 13 ans, soit avant de pouvoir légalement créer son propre profil. En France, 30% d'entre eux auraient même une empreinte numérique avant la naissance, selon un sondage réalisé en 2021 par l'institut GECE, car leurs parents postent des photos de l'échographie sur les réseaux sociaux. Face au risque d'utilisation malveillante des images montrant des enfants, la France fait figure de pionnière. Une proposition de loi visant à sensibiliser les parents a été adoptée à l'unanimité par l'Assemblée nationale en mars. Elle doit désormais être examinée par le Sénat. Le texte prévoit des sanctions pour les parents qui vont trop loin. Il pourrait se voir imposer une délégation partielle de leur autorité parentale, si les images diffusées portent gravement atteinte à la dignité ou à l'intégrité morale des enfants.